Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau 1CC sur un jeu ma foi fort particulier, n'est-ce pas Crysin ? Oui, ça sera Dangan sur Game Boy. Donc un homebrew magnifique qui était sorti pour les 30 ans de la Game Boy, donc en 2019. Alors ça a été fait par Snorping et les musiques qui sont vraiment très bonnes par Nordolf. Je suis désolé. C'est pas là. Comme d'habitude pour les noms passés derrière. Donc comme vous le voyez maintenant, c'est un Manic Shooter pour Game Boy. Comment c'est possible ? Alors c'est possible avec certaines concessions techniques. Je rappellerai juste que ça existe aussi sur Game Boy Advance, des Manics, puisqu'on en a deux. Ils sont assez connus quand même, c'est Bullet GDA et Vulcanion, bien sûr. On a déjà peut-être des One City sur le Vulcanion avec Yashucroix. Un peu des GTA c'est sûr. Voilà. Donc dans Goon, il y a beaucoup de boulettes quand même. Donc c'est pas compliqué. C'est que chaque boulette c'est un pixel et en fait votre masque de collision du vaisseau du petit, c'est un pixel également. Donc grâce à cette technique, et après bon, on va pas rentrer dans les détails. Il explique d'ailleurs je crois dans une FAQ, que vous pouvez télécharger, parce que le jeu est gratuit bien sûr. Donc ça c'est cool. Il explique comment il a pu faire ce Manic sur Game Boy. Donc on va revenir au HUD. Donc il y a juste le score, le timer qui va être important, à droite, nombre de vies et bombe. Donc c'est un boss rush de 6 boss uniques, qui ont chacun des caractéristiques. Et qui vont envoyer du pâté au niveau des armes. Donc il faut détruire les boss avant que le timer ne tombe à zéro. C'est beaucoup mieux. Et donc ensuite on a des points, etc. Voilà, je vais pas jouer pour le score, je vais juste jouer pour le terminer. Il est pas facile quand même. Les boss sont un peu raides, et ça va aller très vite, du coup. Donc voilà, vous avez vu, il a privilégié un beau gros sprite pour le boss. Et ensuite vous avez que les bullets à l'écran. Donc voilà. C'est assez particulier. Donc c'est pour ça aussi, j'en avais fait une vidéo il y a longtemps, quand il était sorti, juste pour la chaîne. J'ai toujours voulu y revenir dans un One CC pour en parler un peu mieux. Parce que quand même, Manic sur Game Boy, ça claque. Bah ouais, bon même si là on va dire qu'on est fait au niveau construction technique, aussi au niveau des patterns, parce que pour l'instant c'est toujours le même. Ah non, j'ai rien dit. Et voilà. Donc du coup, chaque boss, des petites variations. Donc voilà. Donc le pattern, il se déploie de manière assez cyclique. Donc là ce qui est piège à mourir, piège à cons. C'est bien sûr les deux petites boules qui partent en latéral. Bon après on se place. Donc pour faire du dégât au boss, on a une digite bien sûr. Et surtout, il faut viser le centre du boss. Je trouve beaucoup que les boss ressemblent à des boss de Reka. Bah c'est ce que j'allais dire en fait. Au niveau du design. Ouais. Donc très beau. Donc il faut, en fait c'est un Manic mais à l'endurance. Parce que vous voyez votre Piu Piu, son tir il est quand même tout droit. Il va pas être upgradable ni rien. Donc sachant que le boss a des mouvements assez erratiques. Même s'ils sont un petit peu scriptés. Le but c'est de survivre et pas vraiment de se concentrer sur le boss en fait. Il faut survivre dans le pattern et essayer de lui faire un max de DPS. Donc il y en a qui le score. Donc pour le scorer, il faut le détruire plus possible, le coller. C'est très dangereux. Et donc le masque de collision comme je l'ai dit, un seul pixel. C'est minuscule. Par contre la bombe elle est défensive. Ah non d'accord, quand l'ennemi meurt, t'as un bouclier qui apparaît. La bombe elle va être uniquement défensive, elle détruit tout à l'écran. Ok. Par contre là t'as gagné une vie à chaque fois que tu finis un stage sans mourir, tu gagnes une vie ? Oui c'est la classe quand même. Ah ça va. Bah je pense surtout justement que ça doit contrebalancer une certaine difficulté qui va être assez rapidement présente. Voilà et puis là on va commencer au troisième boss. Donc déjà les patterns ils se déploient pas de la même façon tu vois. Ils sont plus en vague et les boss vont avoir deux phases maintenant. Deux phases différentes. Bon voilà après les affrontements avec les boss sont forcément un petit peu longs puisque c'est tout le sel du jeu. Donc je sais pas en combien de temps le gars a développé ça. Mais franchement c'est du très beau travail. Donc il y a beaucoup, une énorme scène ombri, amateur pardon sur Gamecube, sur Gamecube. Sur GBA. Vous aussi sur Gamecube. Vous aussi. Mais sur GBA et Gameboy, je sais pas il y a des dizaines de jeux qui sortent chaque année. Et dont certains valent le coup et donc souvent des merdasses. Mais dans cet océan c'est toujours pareil. Il y a des fois des excellentes pépites. Dont celui-ci. Et qu'on peut toujours découvrir parce qu'il y a encore des shoots qui sont sortis d'ailleurs en 2020. Sur Gameboy Advance. Que peut-être j'essaierai bientôt. Donc voilà. Là le boss pour l'instant il fait toujours la même chose. Et à partir du moment il va changer son cycle. Vous allez voir. C'est pour ça que je le colle pas en fait. Parce qu'au bout du moment quand vous lui faites un certain nombre de dégâts il va essayer de vous foncer dessus tout simplement. Ah ouais d'accord. Ah oui donc il ne reste pas tout en haut de l'écran quoi. Bah pour l'instant si. Tant que j'ai pas fait un certain nombre de dégâts. Voilà. Donc c'est pour ça que je reste à... Pas à mi-hauteur mais à un tiers de l'écran. Et là je sais que ça a changé. Ah d'accord ok. Ah oui ça c'est one shot. Par contre il n'y a pas moyen de faire du bullet herding. Donc de pouvoir manipuler comment dire le déplacement des tirs. Ah c'est pas évident dans celui-là. Ouais. On peut le faire un petit peu en se décalant sur les côtés comme je le fais. Mais il faut passer dans le pattern. D'accord. Donc c'est pas un pur bullet herding. Enfin si mais c'est dans le sens on va pas faire une vague généralement. Ouais. On fait pas un U ou tout ça c'est un peu compliqué. Ouais ouais ça on va pas se couler dans un coin de l'écran. Pour attendre que les tirs d'ennemis nous visent. Et ensuite se décaler tout doucement. Oui. Au sprites aussi. Oh il y a un petit peu de variation là. C'est fini les bagues. Là oui c'est des lignes. Des rafales. Voilà c'est ça. Et puis ce boss a une caractéristique aussi qu'on va bien voir. Donc on le voit en même temps bien assez tôt. Vous voyez il a deux canons. Ah c'est bizarre. Je sais pas quoi pourrait servir ces canons. Ah ou one shot bien sûr. Oh punaise. Ah ouais d'accord. Donc là t'es obligé de rester dedans quand il tire. Dans le pattern. Mais le masque de collision encore une fois est vraiment minuscule. Donc une fois qu'on l'a bien appréhendé. Ça va. Et puis là je suis déjà mort une fois. J'ai dû perdre une vie. Donc je garde mes bombes pour le dernier boss je pense. Ou pas. Parce que les bullets font juste... Enfin les bombes font juste un cancel. Donc c'est cool mais en fait ça fait pas de dégâts au boss de toute façon. Mis à part que c'était sur la dernière vie pour te dégager le passage. Ça sert à rien tu peux le garder jusqu'à la fin. D'accord. Donc là pareil. La précision. Time bonus tout ça pour les scoreurs. Donc il y en a qui font des parties de fou sur internet sur le jeu. Ah tu m'étonnes il y a toujours des gars pour pousser les limites d'un jeu quoi. Sachant qu'il est très court. Ah ouais t'as que 6 boss hein. Voilà t'as que 6 boss. Ah là c'est totalement Reca. Ouais carrément. Et donc notre boss voilà il est beau avec son petit oeil au dessus. Ouais. Et ça quand même bien travaillé les sprites. Il y a 6 sprites forcément. 6 sprites de boss. Ils ont fait du beau boulot au dessus. Ça me rappelle tellement le... Tu sais le fameux sprite à la fin de Reca. Qui laisse imaginer une suite qui n'a jamais vraiment eu lieu on va dire. Sauf on va dire spirituellement. Exactement. Donc après oui le jeu je l'ai mis dans les options en fast. On peut le mettre plus ou moins rapide. Mais en fast c'est beaucoup mieux quand même. Ah oui. Ah il y a comme du bulletproof ding là. Ce qui est un tir que je vois ça. Voilà c'est ça. Ah c'est la boubou qui est au milieu c'est ça. Exactement. En fait il se débarrasse de sa bouboule pour te sniper. Donc tu vois il y a quand même. Ils ont quand même réfléchi à des variations de patterns. sur chacun des boss. Les deux premiers se ressemblent et ensuite c'est différent. Est-ce qu'il y a moyen de s'entraîner sur un boss en particulier ? Euh... Bah... Fly safe state en fait. D'accord. Parce que ça fonctionne sous émulateur. Enfin forcément il fonctionne que sous émulateur. Je ne sais pas si il y a de version... Il n'y a pas de version officielle je le prends en cartouche. Non bah après si tu fous ça sur un linker ça passe. Exactement. Tu peux jouer sur une vieille Game Boy DMG si tu as envie de griller les yeux sur un écran monochrome. Oui c'est ça. Mais ça serait déchiré que de savoir ce que ça peut donner parce que l'écran monochrome... Je pense que les coloris seront un peu différents. Ils ne sont pas aussi noirs. Ah c'est clair. C'est un peu plus jaunâtre. Et puis même le taux de réfréchissement de l'écran de la Game Boy il n'était pas ouf. Moi j'ai le souvenir à l'époque au jeu Oshkrumf. Ouais il y avait un gros Ghost Eagle. Tu sais là l'effet de flou quoi. Oui oui. Bah là en tout cas sur émulateur c'est absolument... Enfin c'est très jouable, très propre. Ah oui c'est sûr. Et puis j'ai pu mettre un stick. Oui ah bah là oui oui. D'ailleurs il s'est rigolo de se dire qu'on joue sur une Game Boy avec un stick. Donc le dernier boss il va arriver Ultima. Donc voilà. Donc là le score n'est pas important. Et la magnifique sprite. Il est énorme quand même le sprite. Il me rappelle Sigma dans Mega Man X. Oui exactement il a un côté ça. Donc il y a beaucoup d'influence je pense dans pas mal de choses. Dans sa conception. Donc lui déjà vous ne pouvez pas être en haut de l'écran. Évidemment. Et donc là quand il n'y a plus de boulettes c'est qu'il va se passer un truc. Vous allez le voir. Un petit peu après mais je crois que sur ce run je le prends dans la tronche. Avec les petites mains. Voilà là le laser. Ah bon c'est un laser. Oh il faut rester en face surtout. Voilà là je l'ai pris. Ah ouais tu t'es fait avoir. Bah oui oui bêtement. Donc là il est un peu dangereux quand même. Parce que les lasers ils partent très très vite. Donc quand on a le respawn on a des frames d'invulnérabilité quand même. Donc ça permet de faire un petit peu de dégâts. Et puis il me reste 3 bombes, 5 vies. Franchement ça va aller. On n'a pas de soucis ça va se faire tranquille. Parce que je prends mon temps. Moi je me mets sur les côtés et vous voyez il y a quand même pas mal d'espace. Et en combien de temps tu as réussi de plier on va dire en après-dit ? Oh une après-midi ça suffit. Bah moi alors je joue juste sur safe state. Donc très souvent parce que malheureusement entre guillemets j'ai pas le temps. Donc pour le coup une fois que j'ai fait ma safe state sur tous les baux je me suis entraîné. Et puis ça suffit. Ah ouais. Mais tout le monde est obligé de faire pareil. Si vous le faites à l'ancienne vous allez un peu plus galérer quoi. Ça va être un peu plus. Ouais sympa aussi l'éclatement. T'es souvent pas de l'écran quoi. Ah bah là tu vois la bombe qui m'a tout nettoyé à l'écran. Ah oui tu restes pas en haut là. Qu'y a tout ce qu'il y a ? Putain c'est clair. Ça m'angoisse toujours de l'esquiver sur le bord de l'écran en bas. Ah bah c'est fini. Et quand même ils ont fait le travail jusqu'au bout. Donc le développeur. Vous allez voir il y a une vraie fin. Il y a quoi ce boss ? Non. Enfin là c'est fini mais t'as une vraie fin. Une vraie fin tu vas voir une petite séquence. Le gars il l'a fait jusque là. Donc tu vois. C'est la classe quand même. Pas mal. Alors moi je vous le conseille de l'essayer. Franchement l'émulateur Game Boy ça marche super bien. Il n'y a aucun souci c'est super facile. Vous téléchargez. C'est sur son site internet. C'est gratos. Et vous pouvez en profiter. C'est pas très long. Donc du coup si vous avez... Si vous avez envie de jouer sur un Manic sur Game Boy. Et bien voilà. Il est parfait celui-là. Putain j'avoue grave. En plus c'était une héroïne. Donc c'est cool. Ah bah oui. Je pense qu'il aime bien l'Est. Donc voilà. Ah bah oui. Et bien c'est tout monsieur. Pour aujourd'hui. C'est super. Sur ce n'oubliez pas. Abonnez-vous à la chaîne Schmepemol. Mettez des pouces et compagnie. Cliquez sur la petite cloche. Pour savoir quand la prochaine vidéo sera en ligne. Et d'ici la prochaine fois n'oubliez pas. Mieux vous bomber. Plutôt que... Crever. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501